Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, je suis Laurent Lagorce, co-responsable de la licence information communication. Septembre 2020 est une rentrée un peu exceptionnelle pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Mais nous mettons tout en œuvre pour que ce démarrage se passe dans les meilleures conditions. Durant les semaines du 7 au 11 et du 14 au 18 septembre, un accompagnement vous permettra de vous familiariser avec l'université Borneau-Montagne. Un accueil physique en petits groupes respectant les consignes de distanciation vous permettra de parcourir les locaux et de visualiser les services importants. Des rencontres avec les enseignants seront aussi organisés dans les mêmes conditions. Par ailleurs, une documentation numérique de vidéos et de tutoriels viendra compléter ces rencontres. Il est important que vous vous saisissiez de tout ce dispositif afin de profiter au maximum de toutes les informations qui vous seront diffusées tant en présentiel que par les différents supports numériques. Durant ces deux premières semaines, vous effectuerez aussi votre inscription pédagogique auprès de l'administration de votre formation. Il s'agira de renseigner informatiquement vos choix de langue, de régime d'études. Cette phase d'inscription pédagogique est finalisée par un document, le contrat pédagogique de réussite, qui rassemble tous les éléments individuels vous concernant. Cette inscription pédagogique conditionne votre affectation dans les groupes de TD et l'inscription aux examens. Dès la semaine du 14 septembre, les cours magistraux peuvent démarrer. Cette année, exceptionnellement, ils seront tous en ligne sur la plateforme eCampus, au moins pour le premier semestre. A partir du 21 septembre, débuteront les TD, qui eux aussi seront organisés de façon à respecter les règles sanitaires de distance, mais avec le souci de maintenir une présence physique. Ces TD pourront être dédoublées ou alternées, travaillant présentiel et travail à distance. Vous serez ainsi majoritairement évalués en contrôle continu ou, pour certaines épreuves, en contrôle ponctuel lors d'épreuves en ligne sur la plateforme eCampus. Vous vous préparez à accomplir un cycle de trois ans au sein de la licence information communication. Celle-ci est une licence généraliste n'ayant pas vocation à vous professionnaliser, mais à vous donner la formation intellectuelle qui vous permettra d'intégrer un master professionnel dans le champ de l'information et de la communication. C'est pourquoi les matières qui composent ce cursus sont d'abord et avant tout des matières théoriques et générales. Elles sont destinées à vous donner les compétences qui vous permettront de conceptualiser les dispositifs d'information et de communication, d'en comprendre les logiques, d'en connaître les acteurs, d'en maîtriser les enjeux. Mais aux théories s'ajoutent des outils, des méthodes qui permettent d'analyser le monde des médias, de la communication ou des réseaux. Enfin, cette formation vise aussi à vous amener à maîtriser certains outils et à vous permettre de concevoir et de produire des contenus. Afin de vous permettre de mieux vous orienter et de faciliter votre spécialisation au sortir de la licence, les enseignements sont regroupés en champs disciplinaires. Enfin, de nombreux exercices évaluent les compétences des étudiants en mode projet sous forme de réalisation professionnelle, le plus souvent en groupe et faisant appel à différentes pratiques médiatiques. L'année universitaire se divise en deux semestres, de septembre à décembre et de mi-janvier à mi-avril. Les semestres sont compensables entre eux, de même que les UE à l'intérieur du semestre. Les enseignements sont dispensés selon deux modalités, CM, cours magistraux, qui réunissent la promotion entière en amphi et TD, travaux dirigés, qui réunissent les étudiants par groupe de 40 ou de 20 selon les nécessités pédagogiques. Le calendrier universitaire est disponible sur le site de l'université. Enfin, être étudiant à l'ISIC, c'est aussi la possibilité de s'investir dans une vie sociale riche auprès du BDE ou des associations étudiantes et pratiquer diverses activités. Les enseignants responsables des parcours, dont les noms s'affichent, vous réuniront très bientôt. De même, les responsables administratifs, dont les noms et les coordonnées s'affichent, vous renseigneront. Vous pouvez les contacter en privilégiant votre adresse mail Bordeaux-Montagnes. En plus d'aller en cours durant ces deux semaines, n'oubliez pas d'activer votre compte Bordeaux-Montagnes. Et en cas de problème informatique, vous pouvez nous contacter, nous vous aiderons à trouver une solution. À vos appréhensions bien naturelles concernant la découverte d'une vie nouvelle, la vie universitaire, s'ajoute l'anxiété concernant un semestre qui risque d'être bouleversé par les nécessités de distanciation. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour vous faciliter cette rentrée et pour faciliter votre réussite cette année. Vous pouvez compter sur nous. Merci de votre attention. Merci de votre attention.